salut à tous et nano j'espère que vous êtes en forme en tout cas moi j'ai la pêche on se retrouve pour le deuxième match de notre compétition personnalisée qui est rien qu'à nous la vraie ligue des champions on est avec manchester en haïti deuxième match contre le verder de brem on a gagné rappelez vous 3-0 contre malaga donc on s'en est plutôt bien sorti on a fait un bon match aussi on n'a pas perdu beaucoup de ballons j'ai aligné la même équipe et je suis par contre passé en quatre minutes donc dans le dans le souci de toujours vous proposer quelque chose de de bien et de pas trop trop long parce que parce que j'imagine que que vous regardez soit peut-être comme moi les vidéos pendant pendant votre repas si vous vivez seul ou le soir pour vous endormir ou qu'importe il n'y a pas de il n'y a pas de souci de ce côté là vous regardez quand vous voulez voilà je j'espère qu'on va faire un bon match encore avec cette équipe de de manchester je pense que c'est un cran au dessus quand même waltzburg que rafael qui s'est bien battu va lancer falcao aïe 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 pas c'est rapide aïe 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 c'était c'était pas mal joué erreur de relance mais il le récupère on pour l'instant n'a pas encore affronté de de grosses grosses équipes même si là vraiment je pense que que c'est fait plus dur que malaga on va essayer de garder un maximum le ballon parce que je pense qu'ils nous le pardonneront pas si si on fait une erreur comme là par exemple sinon plutôt qu'ils avons été opportuniste sur cette action douzième minute de jeu déjà avec un rafael qui rentre bien dans son match vous pouvez plus facilement moi je trouve dribbler et entre guillemets tricoter même si quand même dans le but c'est toujours d'éliminer son adversaire du moment que vous connaissez les gestes techniques en contre l'ia que que en ligne en ligne je suis division 2 ou 3 je suis division 3 donc pas sur fifa ultimate team mais sur sur la saison classique en ligne quoi et à part la fin de frappe soit en course soit à l'arrêt qui marche très très bien le passement de jambes aussi ça c'est complètement inutile ce qu'il a fait lui c'est beaucoup plus difficile plus vous montez les divisions ce qui est normal plus vous vous aurez du mal à dribbler alors que là contre l'ia bon j'ai envie de vous dire si 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 je place des que ce soit des ronaldo shop ou des ou des virgules ou tout ce que vous voulez c'est quand même beaucoup plus simple il faut il faut il faut être honnête dommage falcao c'est un vrai renard falcao il faut pas lui laisser de d'opportunités parce qu'il va toutes les saisir ça c'est clair et net à l'image du joueur qui représente en vrai un vrai renard des surfaces d'ailleurs je suis je suis content qu'il soit dans un championnat même si j'adore monaco c'est une très très belle équipe même chose je pense qu'elle est détesté de personne cette équipe parce que parce qu'elle a rien volé à personne et elle a son projet qui a changé malheureusement mais voilà je suis content de retrouver falcao dans un championnat aussi dur que le championnat d'angleterre qui pour moi d'ailleurs le plus dur au monde il n'y a pas de souci de ce côté là je pense même que c'est indiscutable dites moi vous quel est votre championnat préféré falcao aïe oui bien joué mon gars bien joué falcao c'est typiquement le but qui met en vrai il se fait un petit peu bouger au physique mais il revient devant il commence à perdre ballon il va se jeter il est vraiment il est vraiment très très réaliste pour le coup sur sur ce sur ce but là 30 minutes de jeu 1-0 but de falcao son deuxième but dans la compétition pas de regret d'avoir choisi manchester l'intide même s'il faut pas s'enflammer comme je disais tout à l'heure on n'a pas encore rencontré de d'équipe très très dur je pense que ça sera une autre histoire qu'on aura passé les phases de poule là on est un petit peu dans dans la découverte de cette équipe on essaye de se juger par rapport à des équipes 4 étoiles savoir quand même qu'il ya il ya quand même 64 équipes donc il faudra il faudra pas donner tout dans la bataille il faudra en garder un petit peu j'ai tenté la fin de frappe ça n'est pas passé et qu'on soit qu'on soit fin prêt pour pour les gros gros matchs de phase finale alors si élimination il y aura ce qu'on m'a posé la question fin de la compétition il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à dire ça sera fin de la compétition et on aura un premier palmarès on aura été dans la vraie ligue des champions à telle place et puis on simulera bien sûr fait son simulera tout seul pour voir qui est le tenant du titre et puis on essaiera peut-être pourquoi pas si ça vous a plu et que et que ça a bien marché faire la saison 2 de cette vraie ligue des champions je disais précédemment pourquoi pas éventuellement ça faut qu'on en discute tous ensemble le problème c'est que on peut avoir plein d'idées sur youtube proposer plein de choses nouvelles quand on n'a pas de communauté ben les idées ben putain dommage on se les garde dans la tête parce qu'on peut pas on peut pas faire participer on peut pas avoir d'avis on n'a pas de retour donc c'est plutôt dur pourquoi pas je disais mettre un mode de transfert donc c'est c'est vous qui être qui est libre 2-0 deuxième but sur sur corner en deux matchs alors je sais pas s'il y a eu un patch récemment mais je crois que c'est mon troisième ou quatrième but depuis la sortie du jeu il faut dire qu'il était plutôt bien tiré les corners sortants sont toujours plus efficace et rooney qui était plutôt plutôt bon dans son timing de la tête défenseur qui a paru s'est à sauver 2-0 à la mi-temps même chose que malaga je je m'attendais un peu plus de de difficulté je dois l'avouer donc voilà je vous disais c'est que ce soit sur n'importe quel jeu le le principal problème du moins quand quand vous débutez même si vous êtes plein de plein de bonnes idées plein de bonnes volonté ben c'est qu'il ya pas il n'y a pas assez de personnes qui commandent qui vous qui vous suivent et qui vous donne leur avis moi je serai complètement pour avoir plein de parties de la communauté donc où c'est vous qui choisissez l'appel est bon vous qui choisissez et pourquoi pas je sais pas moi vous me proposez un un échange j'en sais rien iniesta qui est plutôt en fin de carrière sur ses 30 31 ans à l'échange de mata voilà pour cette équipe de manchester pourquoi pas faire une saison 2 avec un autre club voilà je on peut faire plein plein de choses alors je donne mes idées la plateforme youtube est libre on peut je pense pas que des youtubeurs regardent mais vous pouvez prendre mes idées y'a pas de souci attention y'a pas ça n'appartient à personne mais comme je disais précédemment je suis sûr de moi que que ce mode de jeu n'a pas été fait tout simplement parce que parce que soit personne n'y a pensé soit ça parle à personne peut-être que moi aussi je vais je me glander peut-être que ça marchera pas que ça va pas vous plaire dites dites le moi moi y'a pas de souci il ya aucun souci de ce côté là il faut il faut me le dire ça nous plaît pas les ou les idées sont pas très bonnes ou pourquoi pas échanger vous me dites est-ce que la contre-attaque à faire mal aïe 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 oulala on a eu chaud là on a eu très très chaud voilà moi je suis complètement ouvert faut pas faut pas hésiter à donner votre avis faut prendre le temps de de le donner ces trois quatre mois échanger si si jamais vous regardez où ça c'est un bon centre ça ça c'est un bon centre faut faire attention il va leur mettre en aïe en train de se faire balader la dégagement comme on peut dans la catastrophe aïe 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 à réveil en seconde période de l'équipe de Wolfsbourg faire attention pas se faire surprendre par des équipes comme ça malaga a essayé ils n'ont pas réussi on fait pas faute falcao qui prolonge sur van persy qui va prolonger surounet aïe 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 c'était pas ça que je vais faire j'ai fait une faim de frappe à la Elle a foiré, je voulais repiquer un petit peu dans l'axe, on va peut-être faire 2-3 remplacements. Ils sont combattifs quand même, nous on a pris le risque, ça a été dit dans la vidéo de présentation de la compétition, ma vraie ligue des champions. On a une équipe qui est plus offensive que défensive, donc forcément quand on tombe sur des joueurs physiques, ça devient un peu plus difficile. Il faut qu'on soit solide défensivement parce que sinon on va se faire bouffer comme des équipes. Je redoute un petit peu, par exemple l'équipe du Barça où il va y avoir Busquets, Macherano qui va être aussi très dur je pense. A aborder si on garde Mata et... Ouf ! Le doublé de Falcao, un coup de tronche, barre rentrante, magnifique ! 3-0, 77ème minute, ce coup de tronche. Gardien a été battu, bon on n'a pas de réelle opposition non plus pour l'instant. Il faut dire que je joue en champion sur FIFA Ultimate Team hors ligne. Donc il y a quand même, je ne passe pas comme ça du jour au lendemain. J'y joue depuis déjà 2-3 ans, enfin à l'époque c'était en international. Et je joue également, j'ai un mode de carrière en légende. Donc légende c'est le mode de jeu le plus difficile, même s'il n'est pas très très réaliste à mon goût. Donc pour moi là, jouer une équipe à 4 étoiles en mode champion, c'est... C'est abordable, c'est... Voilà, mais Manchester contre... Ah non, je dis Wolfsburg depuis tout à l'heure, c'est le Werder de Bremen. Qu'est-ce que je dis ? Quelle saucisse ! Vous devez mettre votre écran depuis tout à l'heure ? Mais qu'est-ce qu'il dit ce con ? C'est le Werder de Bremen, c'est pas Wolfsburg, tocard ! Hop ! On va essayer à Evan Percy un petit peu de percer ses lignes de défense. Hop ! Aïe, 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 on n'est pas passé. On obtient quand même le corner. Allez, c'est bientôt la fin du match. On va se dépêcher. Hop ! P***, au niveau tête aussi, il faut dire qu'on est très très bien garni dans cette équipe de Manchester United. Falcao qui est très bon de la tête, qui a une très bonne détente. Même chose pour Van Persie. Roné aussi qui est très athlétique, même s'il n'est pas très très grand. Donc forcément, avec des centreurs comme Di Maria, Ben, ça paie. On va essayer un petit peu de garder ce score. On met un gros pressing, là. Récupération de la balle de Mata. Aïe, 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 il n'a pas de physique. Aïe, 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 aïe. On a quand même mis un bon coup de pression. Il sauve la sortie de balle. On est toujours, pour l'instant, invaincus et surtout, on n'a pas encore pris de but. On tâte la frappe de loin avec Di Maria. Aïe, 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 aïe. Il a une frappe Di Maria, il est mortel. Si vous l'avez sur FIFA Ultimate Team 15 en informe, en boost, en noir, donc, vous devez être d'accord avec moi, c'est une tuerie. Il est trop trop fort. Je le fais jouer milieu centre, moi. Il est très très fort. Victoire, 3 buts à 0 contre le Werner de Bray, mais non pas Wolfsburg. Je me suis tué pendant toute une mi-temps, on a dit Wolfsburg, alors que ce n'était pas du tout eux. J'aimerais bien jouer la MLS All-Stars aussi, quand même. C'est la seule équipe mixte. On va regarder le prochain match contre qui ça sera. Prochain match, l'Inter. Ça commence à se corser. Une équipe à 4 étoiles et demi, ça commence à se corser. J'espère que ça vous aura plu. Deuxième match, deuxième victoire. On est premier du championnat, du fait du moins de notre pool, avec Hambourg. Il y a l'AS Roma aussi qui va être compliqué à jouer. On a joué les plus faciles, c'est bon pour se mettre en confiance. Mais il ne faut pas croire que tout est acquis. J'espère que ça vous aura plu. C'était Nano, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501